Musique Bienvenue, vous êtes à l'huitième service de remise des attestations de compétences. Vous êtes ici à l'école d'un recrutage, un lieu de sable. Musique Musique Je me présente, Pierrick Martin, je travaille aux ateliers du cœur, plus exactement au niveau de l'équipement, de l'ameublement. Je suis chargé de récupérer, de livrer et de restaurer quand il y a des petites restaurations. Au niveau de tout ce qui est meuble, on récupère, tout ce qui est vendable, on met en magasin. Là ici, on met souvent les armoires, tout ce qui est armoire, table de salle à manger. Ensuite, là-bas dans le fond, c'est tout ce qui est lit, c'est la laiterie. Ici, c'est la partie, tout ce qui est petits meubles. Ça marche ? Depuis quelques mois, avec Jeannick, on a pris... qui est ma conseillère, on a décidé de faire la RAE. On en a discuté à plusieurs reprises et elle trouvait que ça aurait été bien que je le fasse. Après 200 mètres, traversez le Roucoin, troisième sortie. Je suis là pour le plan. C'est vous ? Oui. À toi. Même si en soi, ce n'est pas un CAP, moi je dis que c'est bien. Parce que ça fait une petite reconnaissance et pour soi-même, ça fait du bien. Je m'appelle Nathalie Roussel, j'ai 48 ans, je suis mariée, j'ai quatre enfants. Je travaille à Dynamique Emploi Service depuis deux ans maintenant. Je suis Philippe Mével, directeur de l'association intermédiaire Dynamique Emploi Service. On intervient sur de la mise à disposition de personnel auprès des collectivités locales pour des remplacements et auprès des particuliers sur des missions de ménage, de jardinage, de petits travaux, de bricolage, entre autres. Dynamique Emploi Service, bonjour. Je suis aide-ménagère. Je fais du ménage chez des particuliers comme des professionnels. Vous souhaitez Nathalie ? Pourquoi j'ai fait une RAE ? Comme je n'ai pas eu l'occasion de faire des études étant plus jeune, ça m'apporte un plus de mon expérience. Je vais la contacter et on vous rappelle pour confirmer. La reconnaissance des acquis et de l'expérience, c'est une vingtaine d'heures qui sont consacrées aux salariés qu'on accompagne. Donc ici Nathalie. Je m'appelle Véronique Corbel, je suis la directrice des ateliers du Coeur, qui est un chantier d'insertion qui dépend des restaurants du Coeur. Nous sommes un chantier de dix personnes permanentes et on a environ 40 salariés en insertion, répartis sur trois ateliers, un atelier restauration, un atelier couture-buanderie et un atelier équipement de la maison. Nous sommes inscrits dans l'un des marches, il y a à peu près cinq ans. Nous avons formé l'ensemble de nos salariés à cette démarche-là. Pour les encadrants techniques et les conseillers en insertion professionnelle, ça les réinterroge sur leur pratique, c'est-à-dire qui je suis moi pour juger l'autre dans sa compétence. Et puis pour les personnes, l'avantage c'est que du coup, elles reprennent confiance sur l'ensemble des champs. Pour être plus clair, ça veut dire que les personnes en général que l'on accueille, elles ont eu des échecs sur leur vie sociale, leur vie familiale, leur vie professionnelle. Et elles se sont persuadées qu'elles étaient nulles et bonnes à rien. Et à un moment donné, on avait beau leur dire qu'elles avaient des compétences, qu'elles savaient faire des choses, elles avaient du mal à l'intégrer. Et le fait de passer par la reconnaissance des acquis et expériences, notamment par le livret de preuves, du coup, non seulement elles démontrent qu'elles ont des compétences, puisqu'elles font un travail qui le démontre. Et en plus, elles expliquent le processus. Donc du coup, ça leur met en évidence qu'elles ont des capacités et ça renverse un petit peu la vapeur. Elles ne sont plus du coup en situation d'échec. Les personnes qui ont peut-être des réticences ou des difficultés à l'écrit, qui ont peut-être des réticences ou des difficultés à exprimer ou à avoir les bons mots sur ce qu'elles peuvent réaliser, alors qu'elles sont extrêmement compétentes dans leur métier, le dispositif va permettre de reconnaître que, oui, ok, vous n'avez pas de qualification, vous n'avez pas de formation, mais vous savez faire plein de choses. Et nous, on va le certifier. Pierrick, moi je suis ravie de te recevoir avec Yannick pour la signature de la lettre d'engagement. Donc, comme on l'a expliqué, du coup, c'est que tu t'engages lentement dans la démarche de reconnaissance des acquis et expériences. Donc, Yannick va t'accompagner, ainsi que Thierry, pour la partie positionnement, sur cette lettre-là. On est sur des principes, pas de VAE, mais sur une reconnaissance qui s'en rapproche, en tout cas. C'est juste la forme qui est un peu différente. Yannick, comme quoi, elle s'engage à s'accompagner. Et puis, moi qui signe, en représentant de l'association. D'accord. Qui vous donne du temps pour la démarche. D'accord. Voilà. Ici, Sandra, en tant qu'accompagnatrice. Merci. Voilà. Il n'y a plus qu'à démarrer la démarche de reconnaissance. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui sait sauter 60 cm qu'on ne peut pas reconnaître qu'elle parvient à sauter 38 cm, ou 40 cm, ou 45 cm. C'est important de le faire. C'est parti. On y vient l'étape du positionnement sur le référentiel métier. Le référentiel métier, c'est une liste de choses qui composent un métier. Quand on répond au questionnaire, moi je réponds à un questionnaire, et donc il y avait Thierry, mon chef, et Yannick qui étaient présents. Eux, ils ont fait leur questionnaire, donc ils ont répondu au questionnaire. Moi, j'ai répondu, moi, à ce questionnaire-là aussi. Et après, on a comparé les deux. Et c'est là que Thierry m'a dit, ben non, ça, t'es capable, ça, machin, ceci, cela. Et effectivement, ça peut permettre à la personne de vous dire, ben, je ne pensais pas que j'étais capable de le faire, et en fin de compte, toi, tu me dis que je suis capable de le faire. Effectivement, ça valorise un petit peu la personne, quand la personne peut être dans le doute, parce que ça peut arriver aussi que la personne peut être dans le doute. Ensuite, il y a l'étape du dossier de preuve. Le dossier de preuve, c'est un dossier qu'ils vont construire eux-mêmes à partir d'une tâche qu'ils vont choisir. Et on va leur demander de décrire cette tâche, de A à Z, un peu comme s'ils expliquaient à quelqu'un qui n'est pas du tout du métier comment faire dans le moindre détail pour arriver à un travail abouti. Moi, je fais la cabine de douche. Donc, tu utilises quoi comme produit ? Du vinaigre blanc. Du vinaigre blanc. Avant, tu imbibe ta commande ? J'ai un du mou d'éponge, donc j'ai un du vinaigre blanc. OK. Là, on va démarrer par la première photo. Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais sur la première photo ? En premier, je l'équipe de mes EPI. C'est quoi tes EPI ? C'est équipement de protection individuelle. Oui, super. Ce que m'a apporté, moi, la reconnaissance des acquis et d'expérience, donc formation que j'ai faite en 2017 jusqu'à début 2018, c'est une évolution, je pense, dans mon accompagnement. J'ai pu, grâce à la RAE, prendre un véritable temps avec les salariés, ce que je ne faisais peut-être pas autant auparavant. Cette démarche de la reconnaissance des acquis et d'expérience, il faut vraiment que la soit portée par les directions. C'est-à-dire que si nous, nous avons formé l'ensemble de nos salariés permanents, moi, j'ai aussi été formé à la démarche, justement, pour pouvoir participer au jury. Donc, vous vous installez là, tous les deux, avec Yannick, puis nous, on se met là. On fait une simulation de jury, où moi, en général, je prends la place du directeur de structure, qui va au jury, et j'interviens sur la mise en perspective. Vous avez présenté, dans le cadre du dossier de preuve, une activité chauffeur-livreur, mais auparavant, avant de parler de l'activité, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Nous, on aspire à une reconnaissance de cette reconnaissance, à une reconnaissance institutionnelle du fait que le dispositif porte ses fruits et fonctionne. Les personnes qui délivrent les titres, qui ne sont pas des qualifications, ce sont des personnes du ministère de l'Agriculture et de l'Éducation nationale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au sujet des postures que vous prenez pour porter les meubles, est-ce que vous avez fait une formation à ce sujet ? En fait, j'étais déménageur avant, donc je n'ai pas suivi de cette formation, mais bon, étant déménageur pendant cinq ans... Différents compétents, la reconnaissance des compétences, on peut le mettre dans le CV, mais ce n'est pas encore assez connu dans le monde de l'entreprise. Ça, c'est une technique à moi, en fait. Oui, mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez un peu plus de ça. Ça, c'est une technique à moi, c'est une technique que j'ai appris en déménagement. Quand vous prenez la sangle au niveau du meuble, votre dos, en fait, ne force pas. C'est vos cuisses qui forcent. On voit que le dos est dans le bois, que c'est vraiment très efficace. C'est une étape qui doit amener, ensuite, à quelque chose d'autre. Et donc, c'est quoi votre projet professionnel aujourd'hui ? Sur quoi est-ce qu'on vous accompagne dans le cadre de votre projet ? Essayez au niveau du, comment dirais-je, de la déchetterie. On voit sur les dernières années qu'on est à un début de reconnaissance de ce dispositif-là, et que, par exemple, sur certains diplômes, les personnes qui détiennent ce titre-là peuvent prétendre à un allègement de formation, ensuite. Aujourd'hui, la question qui suit, c'est dans quelle mesure ça peut être reconnu dans le monde du travail ordinaire, aussi, constituer et devenir une qualification, et comment c'est reconnu par les institutions pour pouvoir bien, encore mieux, structurer le dispositif. La RE, ça se vit, ça se voit, plutôt que ça s'explique. Et quand on veut convaincre les gens d'adhérer à ce dispositif, qui est simple à mettre en place, c'est de venir aux cérémonies. Parce que c'est là où on voit l'ensemble du travail qui est fait, et l'effet que ça a sur les personnes. Je m'appelle Mlle Dioujicienne, je suis venue avec ma fille Estevene Marquez-Gabrella. Vous allez aussi pouvoir poser vos questions à Jicienne, parce que son expérience est intéressante, elle est riche. J'ai fait la RAE en 2013. Grâce à la RAE, j'ai réussi à trouver une activité salariée. Avant que je l'ai reçue, mon objectif, c'était juste d'avoir plus de travail. C'est ce que je voulais. On va dire, on a l'impression que vous avez eu un papier dans les mains, vous êtes content, vous êtes fier, mais si vous savez que c'est un soulagement dans la vie pour avancer, je vous promets que c'est vrai. Et aujourd'hui, je voudrais ouvrir ma propre entreprise, auxiliaire de vie, aide à domicile. Et c'est mon diplôme qui m'a amenée à avoir plus de travail et de pouvoir faire ce que je voulais faire. Je l'ai encouragée pour qu'elle aille le plus loin possible et pour qu'elle aille la confiance en elle. Voilà, je suis sûre belle. J'invite Nathalie à nous défendre. Alors pour les applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi je suis super fière, je suis contente d'avoir donné mes enfants, parce que je voulais qu'ils soient fiers de leur maman et du coup aussi leur montrer que c'est important de réussir et d'avoir des objectifs. J'espère bien continuer sur la memo longueur et réaliser tous les projets à venir. Je suis super contente d'avoir une belle validation, je trouve que c'est bien même en n'importe quand de se dire qu'on a des capacités pour faire en fait plein de choses. Et que souvent on les met dans les petites cases, alors il faut sortir des capacités des petites cases pour se rendre compte qu'on peut aller très loin avec peu. Ce que je veux dire c'est que le parcours REE va me permettre de concrétiser mon souhait de continuer à travailler dans les espaces verts. Vraiment je ne m'attendais pas à ça, je suis très 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 émue et je dis un grand merci à Nelly, parce qu'elle m'a beaucoup encadré, elle m'a appris par le bras, vraiment je lui ai dit merci. J'ai appris pas mal de choses et j'espère pouvoir aller plus loin par la suite. Je suis heureuse d'avoir eu ma RAE d'agent de propreté et d'hygiène, ça a été une belle expérience pour moi, j'espère aller plus loin par la suite. Je suis fière de moi, après j'ai deux plans, le plan B c'est la peinture comme j'ai fait là, le plan A c'est la cuisine. Très content, ouais. Voilà, en fait ce que je voulais vous dire c'est qu'après tous les témoignages que j'ai entendus, j'ai décidé de passer mon diplôme moi aussi. c'est la peinture comme j'ai télévision. Sous-titrage ST' 501